bienvenue sur rock moderne pour une vidéo exclusivement réservée aux bandes originales de séries et de d'animes de films voilà de bandes originales donc soundtracks et avec notamment deux unboxings surprise dont l'un vaut son pesant d'or et on va tout de suite l'ouvrir j'ai hâte parce que je vais découvrir avec vous je serai peut-être le premier français de france et de navarre à vous le présenter donc je vais vous en profiter j'espère que c'est le bon oui c'est ça déjà voyez ça se présente bien qu'est ce qu'on a à l'intérieur qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a oui 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 voilà le fameux hook voilà enfin 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 après des mois et des mois de préorder voilà donc bande originale de john williams avec robin williams mais enfin ça c'est c'est pas le même williams et donc john williams à la barre comme d'habitude et pour le 30e anniversaire 1992 2022 donc hook c'est à dire la version de steven spielberg de peter pan par steven spielberg en gros et c'est pour le 30e anniversaire c'est ça je revérifie donc je vous montre un petit peu le lobby je vous remontre tellement j'ai hâte de l'ouvrir j'ai l'impression que le que le disque a l'air un peu plus rigide que d'habitude voilà j'espère que je vais pas c'est un qui est folle donc on peut y aller on peut ouvrir tout ça mon dieu j'allais déchirer hobby voilà donc donc on enlève un petit hobby amovible vous êtes habitués donc ça vient de chez mondo and this was recordings et à l'intérieur vous avez donc un artwork qui reprend le film de steven spielberg avec la tracklist alors il existe une édition music on qui va sortir avec je crois une vingtaine de morceaux qui sont jamais sortis sur ni en cd ni en vinyle donc en trois disques rouges que j'ai précommandé à la fnac d'ailleurs mais là il s'agit je pense de la bo original peut-être enrichie de certains morceaux alors je vais quand même regarder tout à l'intérieur on va nous dire il y a toujours une petite lifflet de surprise à l'intérieur john williams c'est bien ça je découvre un petit peu avec vous vous avez toute l'histoire donc du film alors le premier vinyle se présente comme ceci très joli très beau disque en effet très très bien fait espérons que le pressage sera sera pas mal on verra bien parce qu'on a toujours une appréhension avec Waxworth ou Mondo très joli très très joli ça a été sold out très très rapidement je crois en un quart d'heure il y en avait plus c'était un petit peu comme le dune donc je vous remontre une petite encore très très belle artwork 1991 en fait donc c'est le 30e anniversaire 1991 2021 bien que ce soit commercialisé qu'en 2022 parce que là on vient juste de le recevoir donc je parle pour tous les youtubers qui l'avaient commencé à faire enlever la suite donc c'est en cours de livraison. Voilà, très bel artwork là aussi, pas mal du tout. Donc vous avez le thème prologue, vous avez le thème principal, etc. Très bonne BO que l'on retrouve d'ailleurs là-dessus, que l'on retrouve sur cette compilation. En fait, c'est une réorchestration par John Williams de ses meilleurs morceaux, par évidemment l'Orchestre Philharmonique de Vienne, avec Anne-Sophie Mütter aussi, qui est une violoniste archi connue. Donc ça a été entièrement réenregistré. Et j'avais des doutes sur la réorchestration de ces morceaux, mais en fait il y a pas mal de variations, c'est pas du tout le même son, les mêmes morceaux. Ça a été remanié. Je dirais que John Williams a remanié ces morceaux. Moi qui connais bien les originaux, surtout en ce qui concerne Hook, évidemment. The Witch of Eastwick, que je vous avais présenté d'ailleurs, Jurassic Park bien sûr, E.T. Voilà. Le retour du Jedi, Star Wars, Empire Strikes Back, l'Empire contre-attaque et Indiana Jones aussi. Donc moi qui connais bien, j'ai trouvé des différences. Donc c'est assez intéressant. Voilà. C'est comme un réenregistrement de ces meilleurs morceaux. Et après, je crois qu'il va y avoir un deuxième volet qui va sortir avec l'orchestre, donc d'autres morceaux joués par l'Orchestre Philharmonique de Perla, je crois. C'est très bien. Il existe une version Gold, mais je trouve que pour Deutsch Gramophone, c'est très bien d'avoir des vinyles noirs, puisqu'à l'origine, les Deutsch Gramophones étaient en noir. 180 grammes, excellent pressage, excellent, excellent, donc, excellent pressage, puisque je suis dans le Jeanne Williams, j'en ai profité pour vous montrer cette BO, voilà. Il est quand même assez âgé. Il y a lui, Jerry Goe Smith, James Horner, Nio Morricone décédé, James Horner aussi. Voilà, donc, je crois que je vais montrer, je vous le remontre. Alors le prix, c'était 25 euros chez Dodax, 25 euros. C'est pour ça qu'il ne fallait pas s'en priver, parce qu'on le trouve beaucoup plus cher ailleurs. C'est un represse, et je vous invite à le saisir tant qu'il y en a. Donc, voilà pour John Williams. Alors, il y avait également le fameux énième volet de la série, donc, Godzilla vs Destoroyah. Voilà. Alors, toujours par Akira Ifukube, et donc réalisé par Takao Okawara. Voilà. Donc, c'était, je crois, qui avait démarré la série de films depuis 1954. Et ce film était sorti, je crois, en 1995, je vois, 96. Je le voyais là. Je vois qu'il s'agit d'une édition limitée. J'ai le numéro 1487. Pour où il n'y avait pas de tirage limité, là aussi. C'est encore disponible sur Mondo. Comme j'avais toute la série, je me suis dit, autant rajouter ça au moment de la commande, à l'époque, pour économiser les frais de port, il vaut mieux en faire venir deux plutôt qu'un. Même si... Non, les droits de douane, ce n'est pas exagéré. J'ai entre 4 et 7 euros. Non, ce n'est pas exagéré, pour une fois. Enfin, frais de port, droits de douane, enfin, il faut vraiment que ce soit des pièces collector. Là, il s'agit d'un vrai hobby, vous voyez. Un vrai hobby, puisqu'on l'enlève. Je découvre un petit peu, avec vous, excusez-moi, un peu long. On l'enlève ici. Akira Ifukube. Voilà, ici. Il est encore disponible. Ce ne sont pas des vinyles qui sont hyper... Oh là là ! Vous entendez ça ? Quand j'ai ouvert le disque, je n'avais pas lu ça. Je vais le refaire près du micro. C'est pas mal du tout. Ça, c'est sympa. En fait, dès qu'on touche... Je ne sais pas où ça se trouve. Dès qu'on touche le... Ah voilà, c'est ici. C'est ici. Il y a une petite boursouflure ici. Voilà. Voilà, super sympa. Et donc... Ah oui, j'ai quand même l'édition limitée. Voilà. Il y avait une édition éco. Bon, évidemment. Mais celle-ci était quand même nettement plus jolie. Puis, vu qu'ils sont déjà faits. De toute façon, on ne peut pas... Voilà. Ils vont en éditer à certains nombres. Donc, de toute façon, 1487, mon numéro. Alors, de toute façon... Par contre, je ne vous avais peut-être pas montré, oui, les lettres. Argentais, ici. Pour Hook. Voilà. C'est assez joli. Vraiment très, très beau. Alors, le carton est un petit peu faiblard. J'en proche à Mondo. Voilà. Et donc, après, il nous reste, bien sûr, un Waxwork. Un Waxwork. Et ici, vous l'avez deviné. Donc, Mondo et Waxwork sont un peu les deux mamelles de... Des bandes originales de films fantastiques, science-fiction, thriller, etc. De... Américains. Voilà. Films américains. Alors, Jack Black, Goosebumps. Voilà. Alors, c'était sorti en 2015 sous le nom « Cher de poule ». Je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois, ce film. Je crois que je l'avais téléchargé. Je dois l'avoir, toujours sur disque dur. Voilà. Alors, pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, évidemment, la BO est de Danny Elfman. Évidemment. Ça, on n'y coupe pas dans le style. C'est tout à fait lui. Et c'est avec Dylan Minette et Odeya Rush. Sa compagne. Voilà. Et il a été réalisé par Rob Letterman. Voilà, je cherchais. Parce que sur la petite notice de Waxwork, ça n'y était pas. Alors, je vous avais déjà présenté l'édition de chez Music on Vinyl. Qui est une édition, à l'époque, parce que c'est assez vieux, ça. Donc, limitée à 500 copies. Voyez. Je vous l'avais présenté. Mais oh, je ne l'avais pas trouvé extraordinaire. Et j'ai trouvé aussi l'artoir qui était pas mal, mais sans plus. Je crois que je vous l'avais montré. Il y a pas mal de choses, là. Il y a pas mal de choses. Je pense que je vous l'avais montré, cette BO. Je ne sais pas si j'avais la chaîne à l'époque, quand c'est sorti. Parce que j'ai dû l'acheter il y a un moment, ça. C'était sorti en 2015. Oh, non, non, non. Je n'avais pas la chaîne. Oh, je ne sais pas. Je ne me souviens plus. J'ai le numéro, donc, de 195. Vous voyez, il y avait. C'était du 180 à peine. 140. Et là, on a évidemment le deuxième disque. Moi, qui doit être pareil. Oui, oui. Exactement. Oui, c'est exactement le même. Je ne vais pas vous le montrer une deuxième fois. Donc, avec la tracklist, vous voyez, acheté à l'époque en 2016 ou 2017, par là. Alors, on va l'ouvrir, celui-ci. Alors, je tenais à avoir cette. Je l'ai acheté surtout pour la pochette, pour l'artwork. Et c'est une réédition parce que ça avait été édité à l'époque par Mondo. Et puis sold out assez rapidement. En quelques semaines, je crois. En quelques mois, ça a été sold out. Et donc là, vous vous rendez compte, j'ai fait le pre-order le 6 août, payé en quatre fois, heureusement. Août, septembre, novembre. Enfin, novembre, il était payé. Et finalement, je l'ai reçu presque neuf mois après. Alors, ça devient vraiment pénible. Mais enfin, je l'ai eu. Je n'y croyais plus. Je n'y croyais plus. Alors, on va l'ouvrir. Daniel Elfman, évidemment. Inutile de vous présenter. Lex Rocker. Le film était de 2015. Rob Letterman. Par contre, là, il figure bien le réalisateur. avec un petit... Vous voyez, liner notes par Tim Jacobus. Voilà. C'est Haunted Mask Variant. Bon, là, il n'y a pas de cri, rassurez-vous. Oh, c'est un arc quoi. Fabuleux. Et là, je trouve que le carton est... Et c'est chez Waxwork, c'est comme ça. Oui, je vous ai dit chez Bando, c'est chez Waxwork. Parce que là, on est chez Waxwork. Donc, c'était chez Waxwork que ça avait été disponible quelques mois. Et après, ça a été soldat. Je vous demande si ça n'a pas été édité en 2000... Qu'est-ce qui est marqué exactement ? Donc, chez eux, c'était 2015. Oui, ça a été édité en 2015. Puis après, je crois, en 2000... Vers les années 2017. Et puis là, ils font une ré-édition. Donc, ce n'est pas Bando, hein. Excusez-moi. C'est bien Waxwork, hein. Voilà. Et là, on a vraiment... Et puis du 180 grammes, là. Très, très beau. Très, très belle facture. Magnifique. Voilà. Vraiment, c'est... C'est très, très, très bon. Ghostbamps, chair de poule. Danny Elfman, donc. Pochette coin arrondi. Et je vous disais, chez Waxwork, contrairement à Mando, les pochettes sont hyper cartonnées. Ça, c'est bien. Et là, vous avez un relief. Ici, vous voyez. C'est assez... Je m'en souviens d'ailleurs. Je crois qu'il y avait un YouTubeur qui l'avait présenté et qui avait montré ce relief. Et ça m'avait donné des regrets puisqu'il était soldat à l'époque. Vous voyez, il ne faut jamais se presser parce qu'en fait... parce qu'en fait, tout est réédité tôt, tout tard. Évidemment, il faut des fois attendre des années. Mais si vous voulez l'avoir après, vous êtes obligé d'acheter à trois chiffres. Donc, ça fait un peu cher quand même. Voilà. Très belle, très belle édition. 180 grammes. Espérons que le pressage soit aussi bon que celui de Music on Vinyl. J'en doute. Mais sait-on jamais ? Voilà. Donc, je vous remonte parce que c'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Voilà. 18 minutes, on est encore dans les clous. Or, puisqu'on est dans ce qui est un petit peu enfantin... Oh, je ne sais pas. Je vais peut-être... Allez. On y va sur celui-ci. Alors, j'ai été surpris parce que ça, j'ai trouvé ça à la FNAC. Et donc, c'est un énième. Alors, je n'arrive plus à suivre la série des Spider-Man. Il s'agit de la série Marvel. Spider-Man, No Way Home. Alors, musique de Michael Ciacchino. Et qui a eu un Oscar et un Grammy pour le soundtrack de Spider-Man. Voilà. Alors, je crois que c'est un film réalisé par John Watts. Voilà. Enfin, vous avez toute la... Est-ce qu'il s'agit de... Oui. Je vais pouvoir... Ouais. Je vais pouvoir l'enlever. Tout ça. Vous verrez davantage les crédits. Vous enlèverez davantage à lire tout ça. Alors, j'ai été surpris. Je croyais que c'était une édition couleur. Un bleu à rouge. Non. Pas du tout. De vinyle noir. Mais pas cher. Enfin, pas cher. 25 euros. Peut-être à peine. Donc, c'est assez sympa. Pour voir que c'est un double vinyle. Et vous voyez, c'est toujours la série quand même. C'est Sony Music. Mais c'est les mêmes maisons que pour Music on Vinyl. Je crois qu'il y a aussi sur la tranche. J'avais repéré ça. Je ne sais pas si on va peut-être le voir sur l'autre. Voilà. Vous voyez. Là, il s'agit bien sûr d'un Sony Music Music on Vinyl. Sur Cosplay. Celui-ci. Voilà. Donc, il passe par la série At The Movies. Donc, Music on Vinyl. Et là, par contre, ce n'est pas Music on Vinyl. Mais vous voyez, c'est la même série de Sony Music. Je pense que c'est quand même une filiale. Je sais que Music on Vinyl, en fait, c'est un label qui est pressé par Sony. Mais également, il ne presse pas que du Sony. C'est pour ça qu'il y a une indépendance entre les deux maisons. Parce qu'il presse des disques qui ne sont pas édités par Sony Music. Voilà. Music on Vinyl. Alors, l'actrice, vous avez toute la distribution ici. Columbia présente. Marvel Studios. Spiderman. No Way Home. Tom Holland. Zendaya. Benefut. Kum. Kum. Kumberbatch. Jacob. Badal. Ton. John Favre. Excusez-moi, c'est tout petit. Voilà. Donc, vous avez... Je ne sais pas si vous arriverez à lire la distribution. Je ne sais pas si je fais trop. Peut-être. Voilà. Donc, je vais en montrer. Donc, hop, avec les morceaux. Très bonne BO. Je l'ai entendu d'ailleurs. Je l'ai écouté. Pardon. Excusez-moi. Avec un petit poster quand même. C'est ça qui est assez sympathique. Enfin, tout petit. Ce n'est pas un poster de l'époque. Hop, hop. Voilà. Un joli poster. Et on a un disque noir. Tout bête. Là, on est vraiment déçu. Mais pas bon rapport qualité prix. Il vaut mieux acheter une édition noire à 20, 22. Que d'avoir une édition colorée à 45 ou 50 euros. Comme le Batman. Voilà. Donc là, c'est pareil. Tout le monde. Mais très, très bon pressage avec un main theme. Un theme principal. Qui est repris à la fin. Il me semble. Il est au début à la fin. Qui est assez sympa. Voilà. Enfin, c'est repris plusieurs fois. Ce thème est repris plusieurs fois dans... Hop. Voilà. Ensuite, celui-ci, je vous l'avais montré. Noroto. On va l'ouvrir. Une édition limitée. Que j'avais eue par chance à la Fnac. Qui a été sold out. Au moment où ça a été mis en ligne. C'était pratiquement indisponible. Finalement, ils m'en ont réservé un. Ça ramait pendant pas mal de temps. La commande avant de se valider. Voilà. Donc, une édition limitée. Couleur orange. Édition Fnac. Et Suzy Vité. Naruto. Alors évidemment, série pour le 20e anniversaire 2022. Donc, 2002. Une série qui a démarré au début des années 2000. Il y a eu plusieurs saisons. Plusieurs centaines d'épisodes. Et là, il y a donc une EBO avec pas mal de groupes. Comme Asian Kung Fu Generation. Bon, c'est de la Jack Pop, je dirais. Mais quand même, bien rock quand même. Il y a des morceaux bien pêchus. J'ai bien aimé. Moi, je l'ai bien aimé. C'est de qualité. BO vraiment de qualité. On va ouvrir ça. Voilà. Cette qui est devenue une pièce de collection. Puisque là, il faut compter trois chiffres pour l'avoir. Cette BO maintenant. On sera peut-être réédité. Moi, je pense qu'ils vont faire une réédition en noir intégrale en DVD. Vous avez vu. C'est ce que je vous ai dit. Il y a une quantité de... Il y a Naruto. Puis après, il y a 60 épisodes par coffret. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, à bon entendeur. Salut. Pour sortir tout ça. Je vais vous montrer. Donc, série anime évidemment. Série manga, série anime. Et là, vous avez donc les différents groupes. C'est une sélection. C'est un genre de best-of. De la première saison, me semble-t-il. J'ai demandé à ma fille qui est un peu spécialisée là-dedans. Elle m'a expliqué que ce serait plutôt une compilation des meilleurs morceaux de la prochaine. Première saison, apparemment. Sony Music aussi. Alors, est-ce que c'est réellement une exclusivité Fnac ? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Voilà. L'histoire le dira. Il y aura peut-être une réédition en vinyle noir. Parce que Sony Music ne va pas lâcher l'affaire. Voilà. 140 grammes. On va y mettre là ? C'est dû, c'est dû, c'est dû, c'est dû. Combien de grammes là ? Non, ce n'est pas précisé. Donc, c'est du 140. Voilà. Par contre, assez cher. Assez cher. Plus d'une trentaine d'euros pour un seul vinyle. Et je vous dis, il y en avait très peu. Tout le monde s'est roué dessus. Moi, c'est par hasard. Je suis allé sur le site de la Fnac au moment où ils l'ont mis en ligne. Voilà. Ça aussi, c'est pour la cadette, ma fille cadette. Encanto. Donc, j'avais acheté le DVD d'Encanto de Disney. Et je ne sais pas si c'est un Pixar. Celui-ci. Peut-être pas. Non, non. C'est du Disney. Et là, on a écrit par Lin Manuel Miranda. Including We Don't Talk About Bruno. Surface Pressure. Columbia Mi Encanto. Et c'est dirigé par Carlos Bives. Dos Orungitas. Orungitas. Guitar, oui. Et dirigé par Sébastien Yatra. Voilà. Tout est expliqué ici. Donc, Manuel Miranda, chanteur. Vous avez donc tous les... C'est pas un des points, donc je vais garder le listeur. Vous avez tous les... Toujours un petit litflet. Assez sympathique. Voilà. Pour un prix 24,99€, vous avez vu à la FNAC aussi. Donc, c'est assez raisonnable. Il ne s'agit que quand même d'un seul disque. Voilà. Et les disques, vous avez du 180 grammes. Très bien pressé. Très bon disque. J'ai tout écouté. Tout a été écouté. À part le Wax Wax. Mais ça, je connaissais déjà le Ghost Man. Mais à part le hook que je connaissais en partie. Et puis le Godzilla. Autrement, j'ai tout écouté avant. Voilà. Un joli macaron. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'est déjà pas mal. Il va falloir ranger tout ça maintenant. Et écouter le fameux hook. Hop. Voilà. Donc, après, j'attends au fil des semaines, des disques de variétés internationales, comme d'habitude, auxquels je joindrai ce magnifique police. Alors voilà, que j'ai trouvé à 34€ à Centre Leclerc. Et j'ai vu qu'il était à 5€ moins cher. Et comme j'avais un bon de réduction de 15€, je l'ai utilisé en fait. Et ça m'est revenu à 20€. Voilà. 20€. C'est un Half Speed Mastering. Voilà. Et après, c'est en 180 grammes. Et vous avez tous les bons titres. Je vous verrai à ce moment-là. Tous les bons titres de police. Des 4. 1, 2, 3, 4. Je compte bien. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Des 4 albums. Voilà. Impeccable. Je vais le mettre ici. Je ne veux pas que ça se casse la figure. Allez. Bon ben écoutez, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et voilà. Et donc, malheureusement, pour ceux qui voudraient acheter chez Mondo Hook, je vous dis, le gros gros problème de cette maison de disques, c'est dès qu'il s'agit de BO Phare qui cote beaucoup, c'est sold out très rapidement. Genre Tron Legacy, etc. Enfin, il y a pas mal ou Dune, tout ça. Mais peut-être qu'ils vont le rééditer en noir, c'est possible. Qu'il va y avoir une réédition en noir, comme ils ont fait pour Dune, pour le fameux Dune de Hans Zimmer. Voilà. Alors, j'attends encore, justement, quelques BO de chez Waxwork et Mondo. Ça sera l'occasion pour un prochain unboxing. Salut, bonne soirée, à bientôt.